Vendredi 4 juillet, c'était la fin de l'année scolaire, c'est en théorie un jour joyeux. Un jour joyeux pour des millions d'élèves, un jour joyeux aussi pour des enseignants. C'est la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Ce jour a été endeuillé, endeuillé par un meurtre épouvantable, abominable, qui a frappé Fabienne Terral-Calmes. Elle avait 34 ans, c'était une enseignante, vous l'avez dit, remarquable. Elle est aujourd'hui morte au service de l'école de la République. Et j'en dirai un mot pour ce qui concerne les devoirs et la dette de l'Etat à l'égard de sa famille et de ses enfants. A la demande du président de la République, je me suis immédiatement rendu à Albi. Je veux en profiter pour vous dire combien nous pouvons être fiers de la communauté éducative qui entourait Fabienne Terral-Calmes. Que cette communauté éducative, ses collègues, la directrice de l'école, les ATSEM, les assistants qui étaient présents, m'ont tous demandé d'honorer sa mémoire en disant la chose suivante, que cet acte abominable, épouvantable, était étranger au climat qui régnait dans leur école, l'école Édouard Heriot. Une école où la tâche est difficile, mais où la relation entre les parents et les enseignants était bonne. Je veux saluer leur travail comme je veux saluer le rôle des forces de police qui sont intervenues rapidement et ont permis l'interpellation de l'auteur de ce crime qui est désormais mis en examen et qui a été interné en hôpital psychiatrique. Je veux saluer aussi la rapidité avec laquelle les sapeurs-pompiers et le SAMU sont intervenus. Je voudrais vous dire que cette dette qui est celle de la Nation nous amènera à ce que je propose, dans les heures qui viennent, la reconnaissance officielle des circonstances de la mort de Fabienne Terral-Calmes en tant que dépositaire de l'autorité publique, qu'elle soit portée à son état civil, la mention « mort au service de la Nation » permettra de ce fait à ces deux filles de disposer du statut de pupille de la Nation, impliquant une prise en charge financière et éducative, reconnaissant la lourde dette de l'Etat à l'égard de ses enfants. Nous n'avons pas oublié la communauté éducative qui, autour d'elle, a besoin d'un soutien psychologique. Ces collègues qui bénéficieront d'un soutien psychologique, tant comme il s'est fait d'un mot, s'il vous plaît, M. le Président, qui aura lieu jusqu'au 20 août, de façon à ce que la rentrée dans cette école, parce que c'est ça le plus important et elle l'aurait souhaitée, se passe dans les meilleures conditions. Je vous remercie, en tout cas nous souhaitons, à travers cet exemple, dire et redire que l'école doit rester protégée des violences et rester un lieu de paix. Merci. La parole est à Mme Anne Gromersch. Merci. Merci.